allez on se retrouve pour le 19e let's play sur pokémon écarlate et violet nous allons aller dans la zone 0 pour notre pause game nous avons paper qui nous attend devant l'entrée et il part ici ça c'est le portail 0 c'est la structure qui sert à observer le centre du cratère de paldera la zone 0 quoi on doit aller à l'intérieur pour descendre dans le cratère d'ailleurs cet endroit est lié à ton pote la mireydon il paraît qu'il est né là-bas si ça se trouve il sera content de pouvoir rentrer chez lui non pas que ce soit important mais bon nos deux volontaires devraient nous attendre à l'intérieur du portail 0 on y va retour aux sources pour monsieur mireydon cet épisode là il va durer une quarantaine de minutes on va essayer de faire au plus vite je préviens mon locataire qu'on a marqué deux mois il fait sombre là dedans coucou power pepper m'a dit qu'il avait qu'il y avait plein de pokémon puissant par ici donc forcément je suis venu bah oui normal elle n'est pas difficile à convaincre il suffit de prononcer le combat et hop à l'école elle me casse un peu les oreilles mais je sais qu'on peut compter sur elle pour la baston tu me provoques là si tu me cherches tu me trouves mais pour ça faudrait déjà qu'on puisse y voir quelque chose il fait super sombre ici comment on va trouver les pokémons dans cette pénombre c'est vrai c'est bizarre la dernière fois que je suis venu il y avait le de la lumière et voilà pania est venu à bâtiens la lui mais voilà la lumière fut j'ai mis ce qu'il ya des cris mais c'est moi qui est allumé je crois que le système électrique est passé automatique automatiquement en mode économie j'ai désactivé le mot dans le piratant bravo pania à c'est la fille avec le sac et voli plus gros qu'elle il est si gros que ça je m'appelle pania on s'est jamais parlé je crois moi c'est menzy je suis dans la classe 1 à tu as l'air de t'y connaître en technologie et sinon tu aimes les combats pokémon elle part beaucoup d'après le proviseur pania est une bosse en high tech je lui ai dit que tu avais besoin de son aide et elle a accepté tout de suite elle avait plutôt intérieur je n'ai pas l'étoffe d'une aventurière mais j'ai une dette envers toi power et je tiens toujours mes prônesse intérêt les bons comptes font mes bons amis un je suis bien d'accord moi c'est paper ce que j'aime dans la vie c'est mon dog rhino la cuisine et identification biométrique en cours bonjour power je t'attendais je constate que tu as rassemblé de valeureux combattants c'est qui ça c'est mon père enfin je crois un le professeur to room benzi pania je vous remercie d'être venu professeur c'est un si grand honneur de vous rencontrer en personne enfin en personne vous me comprenez tu lui as parlé de nous je vois pas comment j'aurais pu faire pour commencer je voudrais que vous descendiez dans le cratère de paldera empruntez l'ascenseur situé à votre droite rejoindre la salle qui se trouve à l'étage inférieur papa ne tardez pas pas les couilles de toi peu peur voilà c'est ça la vérité il s'entend mal avec son père alors ça bon dépêchons cet après-midi j'aimerais bien débloquer les terrasses 6 là on ferait mieux de descendre bas des fonds sur qu'on descend en descendant vous y allez un vous devriez même déjà y être avant moi identification biométrique terminée aucune anomalie détectée accès au niveau inférieur autorisé à une porte automatique pas tout à fait on dirait plutôt que quelqu'un la contre la distance une fois que vous aurez passé cette porte vous vous retrouverez au dessus de la zone zéro power turné my ride on n'est ce pas non mentir est inutile dommage je devrais pouvoir utiliser sa capacité de monture planeur pour descendre dans la zone zéro il n'y a pas d'ascenseur et depuis quand my ride on peut voler je vous recontacterai lorsque vous aurez atterri bonne chance il s'en bat les couilles frère ah c'est bon vous montez à 4 sur la pokémon ture là et puis voilà vous me cassez pas la tête n'a pas d'ascenseur ici elle n'a vraiment peur de rien cette fille en plus il n'y a pas moyen de remonter voilà c'est beau hein faut appeler un taxi sauf que les taxis viennent pas dans la zone zéro bah s'ils viennent heureusement imagine sinon alors power ça y est t'es prêt pour le grand saut oui ok dans ce cas il est temps de laisser sortir ton pote là bah bien sûr c'est le meilleur de qu'est ce qu'il a il ya juste pas envie quoi il a le vertige mais qu'est ce qu'elle raconte monte un peu plus il partait sans moi les enfants c'est ma pokémon ture à moi vous la laissez tranquille en vrai la zone zéro est vraiment sympa après graphiquement c'est pourri mais on a l'habitude quoi allez let's go nous y voici je pensais pas revenir ici un jour j'ai cru qu'on allait tous mourir mais non bah il a pas envie en fait oh il est rentré dans sa pokéball de lui même bah il avait sûrement juste faim ce morphal mais elle est où la déléguée elle est déjà en train de capturer les pommes de fer là je ne la vois nulle part oh non hé les copains faut que vous veniez voir ça cette zone zéro est absolument génial c'est vraiment chounial allons-y dépêchez vous t'as le talent téméraire ou quoi fonction vitale correcte je constate que vous êtes parvenu à atterrir sans encombre sans encombre oh bah on a juste cru qu'on allait tous y passer mais à part ça c'était nickel ah bon ça est perdu ou je suis ravi de l'entendre je craignais que la faible fiabilité de l'unique méthode de descente disponible n'entraîne quelques complications je crois qu'ils ne comptent pas le sarcasme oh c'est vraiment gentil de vous être inquiété pour nous et magnan le magnan à présent vous devez me rejoindre au laboratoire zéro situé au plus profond toutefois la porte d'entrée est cédée par quatre verrous qu'il m'est impossible d'ouvrir quatre verrous sur notre sur votre route vous trouverez quatre postes d'observation vous devrez vous y rendre pour ouvrir chacun des verrous qui s'y trouvent je vous souhaite bonne chance très bien allez vendu quatre verrous à ouvrir c'est trop fort on se croirait dans un jeu vidéo allez on y va direction les entrailles de la zone zéro bon les pokémon les capturer ça attendra ça attendra ça attendra ça attendra on va aller directement on essaie de ramasser quelques petits trucs et tout il ya des quotas vol partout tac le premier il est là bas charmina aéromite mais je pourrais j'avance plus bon où allons-nous là un peu c'est un peu pénible ça qu'on n'est pas de pokémon ture par contre ça nous rend lent c'est ça d'avoir l'habitude de tout entraîner sur la poké là sur miraïgon voilà ça donne ça on va sauter et hop et merci le motisme à vous vous retrouvez aussi vite que possible auprès de quoi bah vas-y laisse moi y aller non quelle enfoiré ça change quoi que je descende comme ça ou que je prenne les marches c'est fou ça c'est fou c'est fou pierre nuit bon je vais pas vous dire vous dire tout ce qu'ils racontent et tout j'aurais pas le temps je suis pas assez doué pour ça petit bout de garoc regardez là bas vous voyez ce que je vois du coup ça va nous faire arriver de l'autre côté ce serait pas un bâtiment dont le professeur a nous parlé ça s'appelle comment déjà un kiosque de collation un poste d'observation couillon c'était pour voir si tu suivez waouh t'as vraiment une bonne mémoire pania ouais c'était quand même pas bien compliqué flou éclat et il sait quoi ce truc c'est un flou réclat c'est même pokémon que celui de la chef je savais pas qu'on les trouver dans le cratère bien power on va se battre tous les deux contre lui allez vendu 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 si tu veux on fait ça tranchement il va mettre des picots tunnelier parfait il remet des picots il est vendu vous croyez qu'il y a plein de pokémon rares dans le coin re majestique comment tu vas et vous disputez pas allons plutôt poste d'observation c'est des pics toxiques bah ouais je sais je sais je sais bah bon ça va ils empoisonnent pas si tu switch pas ça t'empoisonne pas il faut juste pas switch one waouh c'est quoi tout ça ? des ruines antiques ? mais non enfin elles ont l'air bien trop modernes je constate que vous avez trouvé le premier poste cette base qui a servi d'escale pendant les premières recherches sur la zone 0 elle a été bâtie il y a 87 ans t'es bon en strat ou pas tellement ? bah en fait en strat vraiment j'ai jamais fait de combat tu vois j'ai jamais fait de combat sur pokémon mais ouais j'ai vu que c'était pas mal avec Goromago ça faisait bien le taf on va pouvoir se reposer ici si on en a besoin après non j'ai jamais j'ai jamais fait de combat de strat pokémon c'est à toi du panneau central pour désactiver le verrou mais ouais on va on va essayer de farm ça là on va essayer de s'y mettre à partir du moment où tu me dis qu'il y a du classer sur n'importe quel jeu en général j'aime bien essayer de graines quoi c'est pas pour autant que je serais bon hein mais j'aime bien au minimum essayer au minimum essayer quoi après on va prendre une team à Harry et puis voilà bah oui j'ai déjà mon ah je peux pas ouvrir ma boîte ? ok rip j'ai déjà un peu regardé là ce qui se faisait et tout bon c'est pour ça que j'ai tombé roue dans mon équipe quoi concrètement d'ailleurs avec le petit hommage posthume typiquement c'est pour ça qu'on a tombé roue dans l'équipe belle de neige après je m'y suis toujours un petit peu intéressé mais vu que j'ai pas bouclier épais bouclier déjà ça cloue un peu le débat quoi on va dire vu que les combats poké ils étaient sur épais bouclier j'y ai jamais joué à épais bouclier tac allez descend ouais vous allez me dire que c'est pas un sacrilège et tout mais à l'époque ouais j'étais pas trop tiré sur eux déjà j'avais pas de switch à ce moment là j'ai eu la switch sur let's go pikachu donc obligatoirement épais bouclier je l'ai un peu zappé ça faisait déjà plus d'un an qu'il était sorti ça va rien de le faire rentrons vite j'en peux plus alors c'est us j'aime mieux pas trop le la thématique du truc et là ça me plaît pas trop mal quand j'ai vu les premiers let's play tout je me suis dit bon allez vas-y on va le prendre ça a l'air pas trop mal au début les postes j'ai eu du mal à les trouver faut savoir que j'ai un sens de l'orientation plutôt pas incroyable effectivement si t'as pas un bon sens de l'orientation il y a moyen que tu galères bah en fait c'est pas compliqué c'est juste tu tournes en rond et puis au fur et à mesure tu descends quoi c'est comme quand tu descends une montagne c'est la même chose oh il est trop mignon ouais il est peut-être mignon mais lui aussi il a été ban d'ailleurs ka do do ka do zo i power au combat vite ah ouais elle m'envoie comme ça genre à l'air vas-y et elle a envoyé quoi notre année obligatoirement c'est un glace c'est un glace c'est un glace une glace eau est-ce que tu en fais un peu toi de strat majestique t'y fais un petit peu de strat laser glace ça pique bien joué bien joué en plus je peux pas ouvrir ma boîte c'est le bordel c'est quoi ça il est attaqué sans crier gare il avait l'air un peu robotique pour un cas d'oiseau vous trouvez pas de ouf j'ai eu la peur de ma vie en rentrant vite à l'intérieur moi pris en strat je connais les grandes lignes quoi comment monter un poké voilà mais réellement j'ai pas fait de combat quoi dites il n'était pas un peu bizarre le pokémon de tout à l'heure non pas du tout je me disais exactement la même chose peut-être qu'il y a quelque chose à savoir avec ce qui est écrit là dedans c'est quoi ce livre zone 0 mystère un peu plus les entrailles tatatata il ya des créatures mystérieuses et tout ce sont les monstres qu'on a vu ça veut dire ce sont pas des pokémons j'en sais rien t'en penses quoi power ce sont des pokémons comme les autres juste ils sont plus forts quoi je suis tout à fait d'accord ils ont peut-être une apparence bizarre mais ils utilisent des capacités pour se battre comme les pokémons je pense qu'il est temps de vous dire toute la vérité professeur une partie des créatures qui vivent dans la zone 0 sont des pokémons qui existeront dans un futur lointain des pokémons du futur waouh ça alors c'est dingue non mais redescendez c'est théoriquement impossible le laboratoire à 0 dans lequel je me trouve abrite une machine temporelle c'est grâce à elle que les pokémons du futur sont venus jusqu'ici du coup je te demandais si toi tu faisais un peu de strat et tout papa alors c'était sur ça que tu travaillais pendant toutes ces années et donc la machine fonctionne oui mais au prix d'une vie sacrifiée c'est fascinant on peut se rendre dans le futur avec cette machine affirmatif néanmoins il est impossible pour un être humain de revenir ah non merci alors tu m'étonnes je suis pas foufou en strat mais je me débrouille ok ça va pas foufou dis pourquoi tu nous as demandé de venir dans la zone 0 bon bah moi après je m'y intéresse depuis bah depuis épée et bouclier mais bon vu que j'avais pas j'avais pas épée et bouclier mais ouais je regarde pas mal je regarde pas mal de de mecs qui s'y connaissent quoi tu vois genre un fil dans mon yari voilà bien et maintenant sers toi du panel central pour désactiver le verrou quoi là mais j'ai pas encore toutes les subtilités ouais ça va paraître un peu complexe il y a pas mal de choses à savoir déjà il y a les trois quarts des capacités Harry je peux pas le voir il m'insupporte pourquoi 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 continuer de chercher les postes d'observation je compte sur vous power tu te souviens du bouquin qu'il veut qu'on lui apporte je suis sûr qu'il est lié à tout ce qui se passe dans ce crataire donc ultra con ah ouais pas tout le temps mais quand on lui pose une question il répond ultra méchamment ah ouais ouais il partage pas euh ah je vois je vois je vois ce que tu veux dire bah après fil donc en live il est cool hein franchement puis c'est un bon en strat aussi hein si t'aimes pas Harry hein il y a rédemption aussi mais je sais pas s'il y a eu rédemption enfin j'ai jamais regardé quoi bon l'autre il est là-bas il y a du guéri aigle bah disons parce qu'il a été champion du monde il se permet d'être comme ça ouais c'est ça sauf que ça fait pas tout quoi ça fait pas tout ça fait pas tout c'est pas parce que t'es champion fil donc je l'adore hein il est incroyable il est incroyable il est incroyable il est incroyable de fou bon il faut qu'on continue à faire le tour tac 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 ouais fil donc j'aime bien aussi fil donc j'aime bien bon après Harry j'aime bien ces tutos tu vois il y a des trucs où bon Harry j'aime bien ces tutos quand tu regardes sur youtube bon après en live réellement j'ai jamais été voir voilà je veux pas te mentir que je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas red je vais pas te mentir la première fois que j'en ai entendu parler c'est il y a trois jours quand il parlait avec fil donc quoi tu vois voilà voilà le la première fois que j'ai entendu parler de red quoi super on va enfin pouvoir se reposer ah tu te fais trop de soucis pagna j'en étais sûr j'en étais sûr mais je le reconnais c'est un des dominants c'était un pokémon du futur pepper tu t'es déjà battu contre un pokémon comme lui il a l'air super fort pourtant pour air et moi on va s'en charger les dominants ça nous connaît après ouais de la manière dont dont il parlait pendant le live on sentait qu'ils s'y connaissaient quoi voilà après bon déjà pour que fil donc l'invite exprès pour ça c'est que le mec doit pas être mauvais bon on a déjà capturé la roue de fer trépignement gros feu allez ça dégage pour te faire ça dégage mon gars après moi je sais pas fin le fait de mal parler aux joueurs et tout je trouve pas ça normal tient parce que d'un côté tu leur dois tout au viewer puis même de base tu vois si tu le enfin pour ma part si je live et tout c'est pour partager avec les gens pour pouvoir pour parler tu vois pour pour partager quoi c'est pas pour venir me la racler quoi mais le problème voilà je vois je vois je vois moi c'est des trucs que je peux pas tu vois je veux insulter les gens qui sont méchants avec moi mais pas un mec qui s'intéresse tu vois au contraire ça fait plaisir que le mec qui vient te voir et tout qui demande des conseils voilà comment je peux faire ci comment je peux faire ça après je comprends tu sais tu peux pas répondre à tout le monde non plus mais t'en prends un au hasard qui pose une question et voilà tu réponds après oui tu peux pas répondre à tout le monde quant à 1000 viewers comment ça va les copains vous tenez le coup après si t'en as 40 franchement tu peux répondre à tout le monde sur fortnite j'avais le maximum que j'ai fait c'est 120 specs sur youtube et honnêtement j'arrivais à parler avec tout le monde j'arrivais à répondre à à peu près tout le monde il y avait quelques petits trucs qui sautaient tu vois mais franchement ça se fait quoi après si vraiment faut rentrer dans les détails et tout forcément tu vas pas il va falloir que t'arrêtes de parler aux gens pour pouvoir rentrer dans les détails avec la personne mais enfin avec la personne en question c'est vrai quand on regarde quand on le regarde bien on pourrait croire qu'il vient du futur lui aussi ah mais je viens de me souvenir d'un truc paper c'est toi qui avait la pokéball de mireydon tu nous a même parlé de sa forme avoue tu sais quelque chose tu te souviens de ça toi je vais tout te raconter je vais tout vous raconter c'est un pokémon que mon père a trouvé pendant qu'il bossait sur sa machine temporelle permettez moi d'intervenir professeur je vais vous expliquer d'où vient mireydon il s'agit du premier pokémon à être venu du futur grâce à la machine temporelle j'en étais sûr d'après l'analyse de son code génétique et de son comportement il s'agirait d'un pokémon monture motorisard tel qu'il existera dans le futur c'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup beaucoup d'autres pokémons ont traversé le temps pour arriver jusqu'ici mais seulement deux spécimens appartenant à l'espèce de mireydon ont pu faire le voyage quoi ? il y en a un autre ? si ça se trouve ils sont de la même famille et peut-être que l'autre que l'autre est dans la zone zéro et qu'il attend que mireydon le retrouve ce serait d'émouvante retrouvaille tout est relative carrément je suis sûr qu'ils seront heureux de se revoir c'est normal de vouloir retrouver sa famille réunir une famille ? oui c'est pas une mauvaise idée bien n'oublions pas ce pourquoi nous sommes ici power serre-toi du panel central pour désactiver le verrou très bien Touloum je vais faire ça Touloum clic le verrou est désactivé parfait il reste encore un poste d'observation je compte sur vous ah oui mais il est tout en bas là il faut aller tout en bas alors comme ça mireydon vient du futur ça j'ai pas le temps de lire à chaque fois je suis pas très très doué déjà de base pour la lecture je m'améliore en lisant au fur et mesure on s'améliore au s'améliore après ça on se perd le même raison il y a un fleur éclair on est pas là pour capturer tout le monde pas tout de suite du monde après en strat moi j'ai pensé à un truc là on va voir on va essayer ça ça dépend je sais pas trop ce que les gens ils jouent là en ce moment faut que je regarde un peu la méta qui est en train de se profiler et surtout qu'est-ce rate il y a rien encore attention un tas de travers c'est fini un pas de travers c'est fini t'as raison faut faire attention où on pose les pieds bah ouais vaut mieux le professeur est plus très bon je vais bientôt le revoir à savoir que son talent est archi craqué mon strat mérilon est clairement très très fort bah fouet son talent c'est le vrai le truc de modeur à moteur à adron là à hydron là trouve ça fort toi c'est vraiment un paysage incroyable si ça se trouve il a vraiment un trésor ici on dirait un mode fictif après coraïdon c'est pas un mauvais point pokémon non plus t'as que t'as en termes de stats t'as les combats et tout t'as le combat c'est plus un physique mais mais ça va il est fort moins fort que le talent de coraïdon mais très fort quand même tu vois coraïdon a pas l'air trop mauvais quand même avec son type combat là il y a moyen de faire des trucs un carmage un carmage après on va voir pour l'instant mais les deux j'ai rendu l'air sont très forts ouais bah oui c'est les meilleurs à part en vrai en termes de stats pur les meilleurs c'est même pas les légendaires c'est même pas les deux légendaires en stats pur quand tu regardes que les stats le meilleur c'est superbe fin superbe fin héros là si tu calcules que les stats hein je sais pas mais bon vu qu'il est bonne c'est réglé je sais pas s'il est bonne partout mais alors c'est là où on fait comment pour descendre attend il y a un passage là-bas je crois c'est à ce moment là où on galère en fait en fait c'est quoi je vais sauter non je rigole on va passer à droite là il y a un passage j'ai un mic là oui bonjour mademoiselle tu manges avec nous ou tu mangeras plus tard ? non je vais manger maintenant j'arrive au poste d'observation là et je coupe le live et j'arrive tu peux en finir la tortiflette hein bah il y en a pas c'est pour nous tous bah j'ai rien fait d'autres bah d'accord on va finir la tortiflette mais ça me parait juste quoi c'est tout on mangera le soir hein ou pas ou pas ou pas ouais en terme de stat pur le meilleur c'est super dauphin héros c'est fou d'ailleurs qu'il soit aussi fort hein et même que les pokémon paradoxe là ils aient autant de stats c'est pas logique bon on est arrivé euh oui on est arrivé tac nous sommes arrivés on va arrêter juste après avoir déverrouillé ça celui là il s'est fait défoncer le labo ohlala tout est vraiment dans un sale état qu'est ce qui s'est passé ici ? tout a été détruit la question c'est par qui ou par quoi ? allo les enfants waouh professeur j'ai eu peur j'en suis navré qu'est ce qui s'est passé ici ? pourquoi tout a été détruit ? j'en suis navré allo les enfants quoi ? j'en suis navré mais qu'est ce qui s'est passé ? arrêtez vous nous faites peur allo enfants les enfants enfants redémarrage en cours redémarrage en cours redémarrage en cours redémarrage en cours c'est quoi ça ? un problème de connexion c'était trop bizarre y'a pas que ça qui est bizarre s'il voulait nous effrayer c'est réussi ouais allez appuyons sur le machin tac après on va sauvegarder on va couper le live on se retrouvera pour le 20ème let's play et nous irons voir Touloum je suis pas dupe Pepper tous les verrous sont pas parlants des verrouillés il sait quelque chose là Pepper il se doute de quelque chose il se doute de quelque chose il se doute de quelque chose bon j'espère que vous avez kiffé les gars le 19ème épisode on se retrouve pour le 20ème dans la foulée de cette playlist de cette petite aventure pokémon violet allez à tout